Le message des énergies est très, très clair. Ton hôte fait les premiers pas. Quelle réjouissance! Enfin, la personne de ton cœur s'avance vers toi. Elle est pleine d'espoir, mais elle est nerveuse, voire aux portes de l'angoisse, car elle t'aime plus que tout. Allez, on regarde ça de suite. Écoute, ça fait longtemps que toi et moi, on attend ça. Ça fait longtemps qu'on veut que ton hôte, notre hôte, fasse les premiers pas vers nous. Alors, c'est le temps de se réjouir. Les énergies sont indéniables. Ce n'est que du gros love et du gros positivisme qui s'en vient. Donc, gardons la foi, gardons espoir, soyons patients. C'est ce que les cartes me disent sans même que je les retourne. Donc, à quelque part, il faut comprendre le système des énergies. Quand elles nous parlent, il faut les écouter et il faut les entendre. Ça, c'est très important. Les cartes sont ici, juste pour prouver ce que je suis en train de dire. Allez, hop, c'est parti. Ton hôte fait les premiers pas. Ce serait le fun qu'on les garde du bon côté, n'est-ce pas? Ton hôte fait les premiers pas. Oh oui, quelle réjouissance. Enfin, c'est le moment qu'on attendait depuis si longtemps. Il fait les premiers pas. Il s'avance vers nous. Il nous envoie un texto. Il nous donne un petit appel où il nous croise à la supérette. Bref, il nous fait un coucou. Il fait ses premiers pas dans notre direction. Quoi demander de mieux? Sinon, le bonheur intégral. Alors, c'est parti. Nous allons voir comment tout ça va se dessiner. Allez, hop. Hop là. On continue. Allez, allez. Ça, c'est bien. J'aime. J'aime. OK. Ouais, je sens très, très bien. C'est bon. C'est bon. Allez, hop. Et une petite dernière. La petite dernière ici. Et avant toute chose, on va voir notre carte maîtresse ici. Allez, hop. Oh, le chevalier d'épée. On a notre messager ici. C'est quand même incroyable. On a vraiment le messager qui accourt pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Et il suit le destin. Il suit son destin ici, qui est représenté par cet aigle, ce corbeau, ce grand oiseau. Et on voit ici qu'il court, 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 court pour enfourcher sa bécane et suivre pour nous apporter la bonne nouvelle. Alors ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Je vais descendre ça un petit peu ici, si vous me permettez. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire un petit ajustement. OK. On est bon, on est bon, on est bon. On réajuste. Voilà. D'accord. Donc, on a notre messager ici qui nous apporte cette belle nouvelle. Cette belle nouvelle, car c'est vraiment ton hôte qui s'en vient faire les premiers pas vers toi. Et il va te l'annoncer. Ça ne se fera pas sans une annonce. Ça sera une annonce peut-être timide, peut-être discrète. Ça ne sera peut-être pas quelque chose comme une lettre à la poste. Mais au final, ça va arriver. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck maintenant? Regarde. Ah, wow! Ça, j'adore. Le neuf de bâton. Le neuf de bâton. On voit l'assurance ici que la personne se tient debout. Elle est littéralement à la frontière ici. On le voit ici. Prête à franchir la dernière étape qui la sépare de toi et de elle. Chacun de son côté de la frontière. Et voilà, elle est bien éclairée. Elle a le feu. Le feu sacré. Et elle va s'avancer et franchir cette frontière. On voit ici que c'est dégagé. Donc, elle s'en vient. C'est l'espoir. C'est le changement. OK, on la voit ici. Je vais la garder ici pour qu'on la voit bien. Bon. Donc, cette barrière-ci est très importante parce que c'est vraiment le symbole. C'est le symbole de ce qui nous sépare de notre autre. C'est le symbole de ce qui nous sépare de notre réalité, de notre destin finalement. Ah, à toi et moi. Et elle doit et elle va franchir ceci. Et vite, on accourt vers toi pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alors maintenant, reste à dévoiler le reste du menu. Donc, allons-y. Es-tu prête? Je suis prêt. Alors, nous avons... Là, je tire les cartes. Dans ce tirage, comme la majorité des tirages, les cartes pour moi, je les interprète de façon majoritaire du bon côté. Les cartes négatives dans le tarot sont assez négatives pour ne pas être prises à l'envers. En tout cas, pour moi, moi, c'est comme ça que j'interprète et c'est comme ça que les énergies me disent le faire. Donc, j'effectue dans ce sens. Donc, ne vous surprenez pas si la carte sort à l'envers et que je la remets à l'endroit. Parce que pour moi, une carte, c'est vraiment au niveau du feeling de l'ensemble que je sens si elle est positive ou négative. Et si tu es là depuis longtemps, tu sais très bien que des fois, des cartes positives, je peux te les interpréter de façon négative. Ça arrive. Nous avons l'as d'épée. Écoute, pour moi, les arts, ce sont des cartes, des cartes qui sont merveilleuses parce que ce sont de grandes cartes de, ma foi, de positivisme. Pour moi, un as, c'est un oui. C'est comme quand on joue aux cartes traditionnelles. Quand on a un as, un as dans sa manche, eh bien, on est chanceux, n'est-ce pas? Et on voit ici, regarde dans son cerveau comment c'est bien. On voit que tout ceci, tout ce qui a été pensé dans ton cerveau, tout ce qui a été programmé s'en va directement vers l'univers. On voit le symbole de l'infini. On voit les fractions ici. J'adore ce tarot, c'est le Light Seed Tarot, pour ceux qui se posent la question. Et c'est vraiment un tarot qui parle beaucoup. Et on voit que tout ceci s'envole vers l'univers. Donc, ton message a été entendu. Ton message a été compris par l'univers. OK? C'est pour ça qu'on a ce messager ici. Ensuite, oh mon Dieu, j'adore, j'adore, j'adore la reine d'épée. Regarde la reine d'épée, comment qu'elle est magnifique. Cette reine, est-ce qu'elle est stressée? Non, elle n'est pas stressée. Elle regarde au loin. Pourtant, elle est sur une petite embarcation frêle. Rien de majeur. Ce n'est pas un gros navire. Ce n'est pas un destroyer. Elle est sereine. Elle est bien armée ici de son katana. D'accord? Et on la voit. Regarde sa figure ici. Son regard vers l'horizon. Toute la confiance qu'elle a en elle, ici, qui déborde de cette carte. On voit très bien que la reine d'épée est quelqu'un d'assumé. Quelqu'un de très assumé. Quelqu'un qui a confiance en elle. quelqu'un qui a confiance en l'avenir. Parce qu'elle sait que nous sommes rendus à cette clôture. Et cette clôture, ton autre va la franchir. Et ça, c'est fantastique. Ici. Ah, oui, 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 oui. La chance. C'est Madame Chance et Fortuna en personne qui vient nous dire coucou. Regarde. C'est la roue de la fortune. Arcane majeur. La première de ce tirage. La roue de la fortune. C'est Dame Chance qui nous sourit. Regarde comment qu'elle est heureuse. Comment qu'elle est joyeuse. Tout nous sourit avec la roue de la fortune. C'est la chance en personne qui vient nous dire que oui, tu as été entendu. On continue. Le jugement. Ah, wow. Deuxième arcane majeure tout de suite après la roue de la fortune. Le jugement. Voilà. Et mon Dieu, regarde. Regarde. Sends-tu cette libération? Regarde. Cette libération. Enfin, on peut respirer un bon coup. Mon Dieu, ça fait du bien. On se sent libre. Enfin, le destin arrive à nous. Enfin, on est capable de s'exprimer, d'être nous-mêmes. Sans cachette. Sans fla-fla. Sans masque. Nous sommes nous-mêmes. Nous n'avons pas à être jugés par personne. Par ce qui nous arrive est magnifique. Regarde comment on se sent libre. On se sent libéré. C'est extraordinaire. Oh, l'ermite. Oh my God. Ok, c'est parfait. L'ermite, j'adore. Pour terminer ici cette... On a trois cartes majeures. On a la roue de la fortune. Le jugement. Et l'ermite. L'ermite qui est une carte de grande solitude, normalement. Mais on voit que ce n'est pas une solitude qui est négative. C'est un moment de solitude pour nous préparer à ce qui s'en vient. Et on voit très bien ici. Regarde. Regarde cette personne comment elle est heureuse. Elle est seule, mais elle est heureuse. Derrière elle, on voit tout le puits de connaissances, le savoir, le moment de prendre le temps pour soi. Parce que l'ermite, c'est de prendre aussi du temps pour soi. Et c'est cette communion, cette communication aussi, qui nous a permis de gravir les échelons de notre vie pour pouvoir arriver à cet état où, finalement, on est bien avec nous-mêmes. On se sent bien avec nous-mêmes. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Et ça, j'insiste là-dessus. Nous n'avons besoin de personne pour être heureux et se sentir bien dans notre peau. Parce que l'ermite, c'est cette personne qui nous dit que tu as travaillé sur toi énormément. Tu as fait de grands, grands pas vers l'avant. Ce qui t'a amené à être capable de te comprendre et de te réaliser dans ton propre chemin de vie, dans ton cheminement à toi, à personne d'autre. Et cette lumière qui jaillit derrière toi fait en sorte que tu te sens sans jugement, sans honte. Tu te sens enfin toi-même, assumant chacun de tes rôles. Je crois ici qu'on est dans une étape qui est vraiment très marquante. Parce qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, on sent peut-être parfois qu'on n'est pas prêt à franchir le cap. On n'est pas prêt à dire ces vérités qui sont en nous. On a peur parfois de réaliser, d'enlever notre masque et de dire qui nous sommes réellement. Mais maintenant, le jugement, ce qui semble le dire ici, et ce qu'il veut te dire, c'est que tu n'as à craindre personne. Tu n'as qu'à être toi-même. Et ainsi, telle une rose, tu vas éclore et tu vas aller de l'avant. Et, en tête, cette reine d'épée, si je suis capable de la prendre, regarde son attitude. Ce n'est pas quelqu'un de condescendant. Ce n'est pas quelqu'un qui, ma foi, se prend pour une autre. Elle est elle-même. Elle s'assume à 100%. Elle n'a peur de rien sur son petit embarcation frêle. Elle n'a peur de rien car elle sait qu'elle est guidée par le destin. Elle sait qu'elle est guidée par le destin. Ton autre s'en vient vers toi. Ton autre, il est ici. Regarde. Ça ne peut pas être plus clair. Regarde, il court même. Il court vers toi. Il court en suivant son destin pour aller directement vers toi. Quoi demander de mieux? Quoi demander de mieux? Et, regarde, cette barrière sera franchie par ton autre. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc, j'espère que tu es prête parce que moi, de mon côté, je suis prêt. Fortuna, la dame de la chance, Abondancia, voilà, est avec nous. Ok? Regarde cette chance. Savoure chaque moment de cette chance merveilleuse. Ouvre tes bras parce qu'enfin, et surtout, et surtout, et surtout, et j'insiste, excuse-moi, la carte est tombée par terre. Sois toi-même. C'est hyper important. Regarde. Sois toi-même. Tu n'as pas à être quelqu'un d'autre pour que ton autre revienne. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter tel que tu es et d'être toi-même. Et de toute façon, regarde, il arrive en courant. Quoi demander de mieux, ma foi? Moi, je suis heureux. Et toi? Est-ce que tu l'es heureuse? Parce que devant de belles choses comme ça, on ne peut qu'être heureux. Sur ce, je te remercie d'avoir été là une fois de plus avec moi. N'oublie pas de liker, de partager et de commenter. Merci d'être là. Puis, on se voit très, très vite. Ciao, ciao.